Pères et joies, frères et sœurs, nous allons commencer ce parcours sur la guérison intérieure et ce parcours nous le ferons à partir de la prière de notre Père. Chaque soir, nous allons recevoir un message où il y aura un certain nombre d'exercices à faire. Le cheminement tel qu'il est proposé, il commence toujours par un chant. Le chant, il est important, il faut écouter la parole, il ne faut pas entendre, mais écouter la parole et s'approprier si c'est possible. Et aussi, n'oublions pas que nous sommes créés à l'image du Dieu. La meilleure façon de voir l'image, c'est le miroir. Je pense que c'est le cerveau d'un miroir. C'est un exercice à faire pour voir quel est le regard que j'ai sur moi-même. Parce que si je suis créé à l'image du Dieu, si je me regarde dans le miroir, c'est Dieu que je vois, puisque je suis son image. Est-ce que je m'aime comme Dieu m'aime ? Donc, il y a un travail personnel à faire par rapport à cela. Et vous allez voir qu'au cours de ce cheminement, notre regard par rapport au miroir va beaucoup changer. Ensuite, nous aurons cinq textes de méditation, mais chacun, selon ce que l'esprit va nous montrer, va essayer de prendre un de ces passages pour essayer de faire la méditation. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire ce qu'on appelle la Lectio Divina. En fait, vous allez prendre, parmi les cinq textes qui vous sont proposées pendant tous les cheminements, Je vais prendre un texte, lire une fois doucement, deux fois, trois fois, et fermer les yeux et se laisser rejoindre par un mot qui m'a touché et qui a attiré mon attention pendant cette lecture-là. Et je vais l'écrire, parmi j'ai un cahier, mon cahier, je vais l'écrire, et je vais essayer, pendant toute la journée, de le méditer, de le rester sur ce passage-là. Parce que Jésus dit ceci, dans Jean 15, je crois, verset 8, 9, ou 7, ou 8, il dit, « Si ma parole demeure, le mot demeurer est important. » D'ailleurs, dans Jean 15, vous pourriez compter le nombre de fois où le mot demeurer, rester, mais demeure aussi, c'est la maison. Si j'accueille cette parole-là, cette parole-là va porter des fruits. Et Jésus dit ceci, d'ailleurs, « Si ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, il vous le donnera. » Donc, il faut savoir rester sous la parole. Malheureusement, très souvent, on ne reste pas sous la parole. Laissez la parole venir rejoindre notre cœur et nous visiter. Jésus dit dans Jean 6, verset 63, « Ma parole est esprit et vie. » Vie, pour l'instant, est contraire de la mort, parce que souvent, nous sommes dans la mort spirituelle. Or, cette parole-là nous redonne la vie. Du reste, dans le credo, le concept de l'un, on dit, « Je crois en l'Esprit qui donne la vie. » Donc, laissons-nous visiter par la parole et nous verrons la vie. Nous aurons la vie de Jésus en nous. Et après cela, justement, nous aurons, vous aurez toujours, le premier exercice, ce sera toujours de vivre la lecture. Avant de commencer, de prendre un temps pour réunir la parole. Et ensuite, vous aurez un certain nombre d'exercices à faire qui vous seront proposés au cours de ce cheminement à partir des vidéos. Notez tout ce que vous aurez retenu dans les vidéos. Et souvent, on vous demandera de faire un certain nombre d'exercices par rapport à ces vidéos-là. Donc, et après, dans la prochaine vidéo, je vous dirai comment vont s'articuler, justement, on va définir la prière, parce que souvent, malheureusement, on ne prie pas, on fait des récitations. Réciter, c'est très bien. Mais prier, c'est être en relation avec Dieu. Et nous allons apprendre à prier. Prier et non réciter. Donc, ce cheminement, justement, vous pouvez le garder, vous pouvez le faire à tout moment. Bon, il va s'articuler à peu près sur dix jours, mais vous pourrez le faire tous les deux mois, tous les trois mois, parce qu'il est important de se renouveler. Et Dieu veut vraiment nous visiter. C'est un parcours. Et ce n'est pas une course. Il faut savoir s'arrêter. Voilà. Donc, il s'articule en dix jours, mais vous pouvez le faire en vingt jours, si vous voulez. Donc, on peut faire le premier enseignement en deux jours, le deuxième enseignement en deux jours, en trois jours. Parce qu'il faut vraiment aller en profondeur. En profondeur. Il ne faut pas rester en surface. Malheureusement, nous restons en surface. Jésus nous demande d'aller en eau profonde, pour aller le rencontrer. Et il veut nous libérer de nos fardeaux. Il nous dit, viens dans Matthieu 11, 28, « Vous qui priez sur les fardeaux, venez à moi et je vais vous soulager. » Et souvent, nous portons des fardeaux inutiles. Et Jésus nous dit, viens, donne-moi ton fardeau. Mais sort du tombeau, comme il a dit à Lazare. Ne restez pas dans la mort. Un pierre 5, 7, nous dit, « De tous vos soucis, déchargez-vous sur lui, car il prend soin de vous. » La parole est vérité. C'est décharger, c'est pouvoir remettre ce qui nous pèse. Malheureusement, très souvent, on donne à Dieu des boutiques alors qu'il nous souffre au profond de nous-mêmes et à cause de notre histoire. Nous ne sommes pas réconciliés avec nous-mêmes, nous ne sommes pas réconciliés avec notre histoire. Dieu veut que nous nous réconcilions avec notre histoire, que nous nous aimons comme lui nous aime. Donc, je vous conseille vraiment de faire la vérité au plus profond de vous en vous regardant dans les miroirs. Parce qu'on peut mentir sur le voisin, on ne peut pas mentir Dieu, mais ça mentir soi-même, c'est pénible. Et souvent, nous portons des masques, nous nous mentons nous-mêmes, alors qu'à l'intérieur, nous sommes blessés, pourris. Mais tout le monde est blessé. Personne ne peut dire qu'il n'a pas été blessé dans son histoire. Et justement, ce cheminement va nous demander d'aller au plus profond de notre être, de relire notre histoire depuis notre enfance, jusqu'à ce jour. Et surtout, il faut dire, ce sont des blessures liées à l'enfance qui nous portons, qui sont dures à supporter. Parce que l'enfant, il rentre dans une famille. Et les premières blessures qu'il va vivre, c'est dans la famille. Papa, maman, frère, soeur. Et ce sont les blessures les plus graves. Et nous avons tous ces blessures-là. Donc, l'Esprit Saint, de toute façon, va vous montrer votre vie et votre histoire d'enfance. Venez voir. Donc, Dieu veut nous vriter ces épines d'art. Alors, frère et soeur, avançons en ordre profonde par ce parcours et que l'Esprit Saint vous éclaire, qui vous précède sur ce parcours pour vous montrer le chemin, pour vous montrer le Christ. Je vous dis que je vais donner ma vie pour toi, pour que tu aies la vie, pour que tu sois libre. L'Esprit, justement, l'Esprit, quand il a commencé dans Luc, elle a dit, « L'Esprit du Dieu repose sur moi pour que j'aille délivrer le captif. » Alors, Jésus veut te libérer de la captivité, de l'esclavage. Alors, que Dieu te bénisse. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada